Comment créer une grille de mots croisés ? Créer un jeu de mots croisés facile. Choisissez la taille de votre grille. Si vous voulez appliquer des normes et produire un jeu standard, vous devrez respecter des dimensions précises. Par contre, si vous cherchez à créer une grille ordinaire, vous êtes libre de choisir la forme que vous préférez. Si vous créez votre grille en utilisant un logiciel en ligne, les dimensions de la grille seront limitées aux valeurs disponibles. En fait, dans cette situation, vous êtes vraiment le maître de votre choix si vous opérez manuellement. Préparer une liste de mots. En général, le choix de ces mots dépend du thème de la grille. Ce thème ou l'indice y afférent servira de titre à la grille. Par exemple, vous pouvez opter pour une langue étrangère ou un lieu situé dans un autre pays. Le choix peut aussi porter sur une période historique. Une personne célèbre ou une activité sportive. Placez les mots dans la grille. Cette étape peut paraître aussi difficile que la résolution de la grille elle-même. Une fois que vous avez terminé, noircissez les cases inutilisées. Dans une grille de mots croisés classique ou bien à la manière américaine. Les mots doivent tous être en relation avec d'autres mots de la grille. Chaque lettre doit appartenir en même temps à un mot horizontal et un mot vertical. Dans une grille à l'anglaise. Les mots flottants sont autorisés. Une grille de mots croisés en français est généralement plus petite qu'une grille anglo-saxonne. Si la réponse à une définition est un mot composé, il ne devrait pas y avoir d'espace entre les termes. Dans vos réponses. Vous n'avez pas besoin d'employer des majuscules pour les noms propres. Car une grille de mots croisés est habituellement remplie par des lettres majuscules. Les réponses ne devraient pas inclure de ponctuation non plus. Un certain nombre de générateurs de mots croisés arrangent les mots automatiquement. Dans ce cas. Vous devrez préciser la taille de la grille et saisir vos mots et vos définitions dans l'ordre. Choisis. Numérotez la case de départ pour chaque mot. Commencez par le coin supérieur gauche de la grille et placez les mots soit verticalement ou horizontalement. De façon à avoir le chiffre 1 verticalement et le chiffre 1 horizontalement. Ce travail risque d'être fastidieux. Et certains préfèrent se servir d'un logiciel pour franchir cette étape. Si vous employez un générateur de mots croisés. Cet outil réalisera le numérotage automatiquement. Réalisez une copie de votre grille. Cette fois. La case de départ de chaque mot doit être numérotée. Mais les cases elles-mêmes doivent rester vides. Si vous créez votre énigme manuellement. Vous devrez fournir un peu plus d'efforts. Cependant. Un outil en ligne fera le travail à votre place. Rangez la grille terminée pour l'utiliser comme un corrigé. Vous pouvez faire autant de copies vierges que nécessaire. Créez les définitions. Commencez par des indices évidents. Il s'agit de définitions qui permettent au cruciverbiste de trouver rapidement le mot adéquat. Ces définitions sont généralement faciles à rédiger et à résoudre. Par exemple. Vous pouvez écrire une définition comme équidé pour cheval. Des définitions de ce type sont appropriées. Si vous réalisez une grille dans un but pédagogique ou si vous préférez ne pas compliquer l'énigme. Sinon. Pour créer un jeu difficile. Vous devrez éviter ce genre de définition dans la mesure du possible. Augmentez la difficulté. Pour ce faire. Vous pouvez choisir des définitions plus élaborées. Pratiquement. Vous proposerez au cruciverbiste des métaphores ou vous ferez appel à sa créativité et à sa capacité d'innover. Par exemple. Le tiers d'une danse pour tcha. C'est-à-dire tcha-tcha-tcha. Souvent. La définition est formulée sous la forme d'une question qui commence par peut-être et qui se. Termine par un point d'interrogation. Utilisez des énigmes. Ce genre de procédé est très populaire en Grande-Bretagne. Vous en trouverez aussi dans des grilles de mots mystérieux. Habituellement. Ces définitions apparaissent sous la forme de questions finissant par un point d'interrogation. Elles ont souvent la forme de jeu de mots et leur résolution demande un effort particulier. Les définitions de ce genre peuvent faire appel à différents procédés. Les énigmes. Dans ce cas. La définition est formulée sous la forme d'un code. Par exemple. Un capitaine frit pour poisson. Car le terme capitaine désigne aussi plusieurs variétés de poissons. L'inversion. Le cruciverbiste doit d'abord trouver la définition. Ensuite inverser sa réponse pour obtenir la solution. Par exemple. Vous pouvez proposer ne pas aller plus loin en rangeant la vaisselle pour stop. La solution consiste à remplacer le terme vaisselle par peau. Puis de lire ce terme à l'envers. Notez aussi que la solution est également suggérée par l'expression ne pas aller plus loin. Les palindromes. Les définitions contiennent souvent les termes de droite à gauche ou de haut en bas. Ainsi. Il faut trouver une anagramme qui répond à la question posée. Par exemple. Répétez les mêmes choses de droite à gauche pour ressasser. Parce que ce verbe. Qui est aussi un palindrome. Répond bien à la définition. Il peut se lire de gauche à droite et inversement. Dressez une liste de vos définitions. Numérotez ces dernières en tenant compte de leur emplacement dans la grille. La liste doit comporter les définitions horizontales par ordre croissant et les définitions verticales également par ordre croissant. Finalisez la grille. Utilisez une taille standard. Les premiers éditeurs de grilles de mots croisés Simon et Schuster ont introduit des normes. anglo-saxonnes que les verbiques russistes s'efforcent d'appliquer. Selon ces standards. Les grilles peuvent avoir la configuration suivante. 15 multiplié par 15. 17 multiplié par 17. 19 multiplié par 19. 21 multiplié par 21 ou 23 multiplié par 23. Dans les pays francophones. Les mots croisés sont arrivés en 1924, sous l'appellation mosaïque mystérieuse. Les grilles comportent de 8 à 10 lignes et un total de cas, allant de 81 à 130. La difficulté de la grille dépend évidemment de sa taille. Ainsi, une grande grille sera plus difficile à résoudre qu'une petite. Vérifiez que la grille est symétrique. Cette étape s'applique. Si vous voulez faire une grille vraiment à l'américaine. En effet. Ces grilles doivent conserver leur apparence si elles subissent une rotation de 180 degrés. Dans ce contexte. La symétrie concerne les cases noires. Qui doivent être disposées d'une manière telle que si vous retournez la grille. Celles-ci ne changent pas d'apparence. Évitez les mots courts. Il est préférable de ne pas prévoir de mots ayant deux lettres et vous ne devrez utiliser des mots. A trois lettres qu'exceptionnellement. Si vous avez des difficultés à trouver des termes suffisamment longs. N'oubliez pas qu'il est possible d'employer des mots composés. Utilisez des mots référencés. Hormis quelques rares exceptions. Votre grille doit contenir des mots qui existent dans un dictionnaire. Un atlas. Une œuvre littéraire. Un manuel ou un almanat. Certains thèmes peuvent vous obliger à déroger à cette règle. Mais n'en abusez pas trop. Évitez les répétitions. Si le terme « naufragé » fait partie des mots de la grille. N'employez pas le mot « naufrage » par ailleurs. Donc, vous devrez avancer avec précaution. Comptez les mots longs. La marque d'une excellente grille réside dans les mots les plus longs. Qui doivent être en relation étroite avec le thème choisi. Toutes les grilles de mots croisés n'ont pas nécessairement un thème. Cependant, les bonnes grilles en ont « naufragé ».